Bonjour à toutes et à tous, ici en direct du parc d'exposition Mohamed VI d'El Jadida, ici pour la CYB TV. Nous allons à la rencontre des opérateurs du domaine de la construction, de l'habitat, de l'urbanisme et de la décoration. Et bien sûr, parmi les grands acteurs du secteur, nous avons avec nous Ménara Holding et M. Zahid Mohamed, président directeur général de Ménara Holding, qui participent, comme à chaque édition, si je ne me trompe pas, au CYB. Bonjour. Bonjour. Salam alaikum alaikum wa rahmatullah. Merci pour cette invitation. Merci de passer chez nous. Écoutez, c'est un plaisir. Aujourd'hui, Ménara Holding, après quand même 4 ans d'absence, revient sur ce CYB. On va dire que c'est un peu la grande occasion de retrouver un peu tous ces acteurs et des confrères aussi et des partenaires et fournisseurs. Que pensez-vous de l'organisation de cette édition ? Écoutez, moi, c'est la première journée auxquelles je participe. J'avais des choses à faire, donc je ne pouvais pas me déplacer à Mazaguan. Donc, j'étais agréablement surpris par l'infrastructure et par les installations. Parce que vraiment, ça fait honneur au Maroc, à l'image de ce qu'on voit à l'étranger, sauf bien sûr à petite échelle. Parce que de toute façon, j'étais à Batimat et j'étais à Bahoma. Et donc, j'ai fait la comparaison. Donc, vraiment, chapeau. Le Maroc aujourd'hui se positionne comme un acteur international en termes d'exposition, d'exhibition pour un salon international du bâtiment. Tout à fait, tout à fait. On a de quoi être fiers. Parce que j'ai vu que même si j'ai dit que la taille est petite, mais je vois qu'il y a des terrains à côté. Et j'imagine qu'il y aura un engouement après et que peut-être le ministère de tutelle ou les institutions de tutelle feront le maximum pour agrandir cet espace. afin de permettre à beaucoup d'entreprises une masse participation aux prochaines éditions. Merci. Alors, un dernier mot sur la thématique choisie cette année, l'innovation et la résilience au service d'un cadre de vie meilleur. Et je pense que le groupe Menard Holding, très engagé aussi, soucieux et innove aussi en matière de construction sur ces sujets. Tout à fait. Moi, j'ai personnellement, ça me tient à cœur, l'innovation dans notre groupe. Et j'ai lancé ça avant le décès de mon père, l'Arahman. C'était en 2014 à peu près. J'ai lancé ça, mais c'est monté en puissance après le décès de mon père. Et donc, l'équipe est partie de trois personnes. Dans l'équipe de recherche et développement, on est arrivé à une quinzaine de personnes. Et ça monte, ça monte. L'abstraction fait des relais qu'on a sur les sites, nos 15 sites industriels. Et donc, on est plein dedans. Ça, ce n'est qu'un début parce qu'on vient de commencer à récolter les fruits de l'innovation, de la recherche et développement. Mais les prochaines éditions, il y aura beaucoup de surprises, inshallah. Eh bien, merci beaucoup aussi, Saïd Mohamed, président directeur général de Menara Holding. Et je vais me tourner vers M. El-Hourf Saïd, directeur général exécutif de Menara Holding. Bonjour. Bonjour. Et réel plaisir de passer et de nous voir sur nos stands de Menara Holding. Alors vous, ça fait quand même quatre jours que vous êtes là. D'ailleurs, vu l'infrastructure, un espace vraiment un espace de rencontre et aussi de présentation des produits. Et d'ailleurs, on est assis dessus, enfin, on marche dessus. On a carrément pratiquement la diversité des produits. Qu'est-ce qui est mis en lumière aujourd'hui à l'occasion du Cib ? Donc exactement, moi, je rebondis sur la phrase que a dit M. le Président, M. Zahid, que c'est un début. Donc on a démarré par une installation d'un démarrage d'une marque qui s'appelle Menara Revetium. Donc c'est une marque Revetium. C'est tous les produits que vous voyez qu'on est dessus. Donc c'est de revêtement. Et il y a de la nouveauté aussi pour l'année prochaine, n'challah, qu'on retrouve ici sur nos stands. Donc c'est une marque qui a vu le jour cette année. Comme a dit M. le Président, c'est une récolte des fruits des années précédentes. Et donc ça a vu le jour de cette année-là, qu'on est en train de présenter comme une marque d'innovation. Donc pour illuminer et pour embellir nos extérieurs, pour les espaces extérieurs, que ce soit pour des villas, pour aussi pour des malls, tous les espaces extérieurs. Donc là vous êtes en train de nous faire part que c'est un véritable Made in Morocco product qui est présenté justement à cette occasion du site. Alors effectivement, la qualité de vie meilleure au sein du salon international du bâtiment. Vous en êtes soucieux aussi et comme l'a expliqué votre Président-Directeur Général, M. Zahid Mohamed, c'est vraiment l'innovation qui est au cœur justement de l'ADN de Menara Holding. Exactement. Donc l'innovation, c'est un concept qu'on vous avait dit à l'ADN de Menara Holding, qu'on a eu culturellement de la part du Président. Donc c'est un moteur, un vecteur de recherche et de développement qui est daté depuis des années et donc qui a vu le jour aujourd'hui et qui va voir le jour aussi dans les jours après avec de nouveautés, inshallah, qu'on verra l'année prochaine. Merci M. Alouf Saïd, Directeur exécutif de Menara Holding. Nous vous remercions vraiment et nous vous souhaitons vraiment un excellent salon international du bâtiment. Au plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. On va prendre quelques minutes.